Un éléphant, ça trompe énormément. Jean Rochefort, c'était Étienne, dans cette bande de copains. Et Jean-Loup Dabadi, l'ami scénariste. Je garde à vie le souvenir de quelqu'un d'immortel. Immortel pour sa façon d'être, de se comporter dans la vie, de faire se comporter ses personnages. Il apportait dans nos vies, dans la sienne, tricotée dans les nôtres, il apportait cet humour tendre, parce que c'était quelqu'un de très affectueux en même temps, très généreux, très chaleureux. Il a connu aussi des tragédies, mais toujours, il est apparu avec élégance, avec charme, avec distinction. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Jean Rochefort, c'était la classe. Jean, pardon Étienne, était aussi amoureux fou d'Annie Dupéret. Charlotte, dans le film. Il était très drôle et très facile comme partenaire, très très gentil. Il avait une sorte d'humour à froid, comme ça. Je dis toujours que quand il nous accueillait le matin, il disait « alors elle a bien fait dodo ? » en parlant aux gens. C'était une manière très tendre qu'il avait de parler aux gens, à la troisième personne, comme ça. Elle va bien ? Et c'était toujours charmant. Et oui, on a fait deux films ensemble, assez importants. Et j'ai un magnifique souvenir de lui. Magnifique. « Rochefort, c'est le visage d'une génération, une gouaille inimitable. » « Je ne suis pas un Terminator, moi. Je suis un... Je suis un pousse-mégot, moi. » Il quitte Dinan, la ville de son enfance à 19 ans, contre l'avis de son père, qui le voyait comptable. « J'avais un copain, un peintre, qui était un petit peu plus âgé que moi. Il disait « on va aller à Paris, on va faire des choses merveilleuses. Et je serai un grand peintre. Et moi, je serai un grand acteur. » « Je faisais la cour depuis quelque temps à une femme mariée. » Il enchaîne les petits boulots, se paie des cours de théâtre et entre au conservatoire. Il y rencontre Belmondo, Marielle ou encore Annie Girardot, des amis pour la vie. Au cinéma, après ses débuts, ici avec Jean-Paul Belmondo, il enchaînera près de 150 films. Inoubliable en séducteur maladroit d'Annie Dupéret dans ce film culte signé Yves Robert. « Bonjour. Bonjour. Il est de toute beauté. » Jean-Loup Dabadi avait écrit ce rôle pour lui sur mesure. Il le savait être excellent cavalier. « Il est surpris. » « Oh là là là, elle est superbe. » « Oui, elle est belle. » « Jean Rochefort, c'était la générosité cachée. C'était la classe que l'on voyait dans son jeu et dans sa personne. Et c'était une forme d'élégance qui n'avait pas besoin de porter d'habits pour qu'on la ressente. » Il recevra trois Césars, dont celui du meilleur acteur en 1978 pour son rôle de commandant qui va mourir dans le crape tambour. « Je voulais seulement vous dire adieu. » « C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. » De la tragédie à la comédie, Jean Rochefort avait l'art de l'entre-deux. Sa voix chaude, sa belle moustache et surtout son auto-dérision nous manqueront. Sous-titrage Société Radio-Canada